Musique Annou Loto appelle à la paix et au développement dans le Cavali. A Delois, le congrès universitaire du cacao a eu lieu à l'université Jean-Laurouignon Guédé. Et les comptes Google inutilisés seront bientôt supprimés. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Élus, cadres, chefs de communauté Ouai, jeunes, femmes, filles et fils du Cavali étaient tous réunis à l'appel de Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali et filles de la région. Objectif, faire le bilan des actions à la tête de la région durant 4 ans et demi, ce à travers l'investissement de plusieurs millions de francs CFA pour le bien-être de ses parents. Chers frères et sœurs, la tâche reste immense. Le Cavali vient de loin, souvenons-nous-en. La région est aujourd'hui pacifiée. De grands projets structurants la transforment progressivement à l'image de notre beau pays. Nos populations et familles ont tourné la page et se relèvent les unes après les autres et doivent impérativement sortir de la pauvreté. Candidate pour le compte du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix aux élections régionales et municipales de septembre prochain, la ministre a appelé tous les fils et filles du Cavali à l'Union pour propulser le développement économique de cette région et instaurer définitivement l'esprit de paix. Donc, nos femmes, à travers moi, toutes ces femmes du Cavali, sans distinction de partis politiques, de religions, d'ethnies, nous disons oui pour ce qu'elle a si bien commencé. Comme on le dit, la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Accompagnés de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre d'État Kobé Nankouassi Adjoumani, les ministres Pierre Dimba, Mamadou Touré et Belmond Dogo, ils étaient présents pour apporter leur soutien à Anne-Désirée Houloto. Chers parents, votre fille va affronter une dure preuve. Ne l'abandonnez pas. Prêtez-lui main forte afin qu'elle évite la dérision et l'échec. Parce que le président lui fait confiance. Et je suis bien placé pour le dire, Anne-Désirée Houloto, c'est la prenelle des yeux du gouvernement. Pour rappel, Anne-Désirée Houloto est la seule femme présidente de région de la Côte d'Ivoire. Adaloa, tous les acteurs intervenants dans la cacao culture se sont retrouvés à l'université Jean-Laureu Mion Guédé pour la première édition du congrès universitaire du cacao. Pendant trois jours, les enseignants-chercheurs, chercheurs et tous les acteurs de la filière cacao réfléchissent sur les problèmes qui minent la chaîne de production, de transformation et de commercialisation du cacao afin de proposer des solutions. Le constat que nous avons eu, c'est que la condition de cacao culture est encore difficile. La précarité habite toujours le monde du cacao. Nous nous sommes dit, nous avons une responsabilité. L'État est le premier responsable de la filière. Alors, nous, en tant qu'université, avons été formé par l'État du Côte d'Ivoire. Que proposons-nous à partir de notre savoir-faire pour proposer aussi des réponses à la filière cacao ? Voilà d'où nous sommes partis pour organiser déjà ce congrès universitaire sur le cacao. La première édition du congrès universitaire est placée sous le thème « Le cacao, les défis d'une filière stratégique dans la lutte contre la pauvreté en Afrique de l'Ouest ». Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et tous les participants venus des quatre coins du monde saluent cette initiative et font d'un espoir dans ce congrès qui vient proposer des solutions pratiques et académiques à la filière cacao pour le grand bonheur des producteurs. Pour le ministère, c'est un congrès d'intérêt parce que le cacao est le premier produit d'exploitation de notre pays. Par conséquent, il était bon de venir échanger avec les collègues chercheurs sur les opportunités, les difficultés et les perspectives pour cette filière agricole. Monsieur le ministre d'Etat attend à son cabinet les résolutions qui vont sortir de ce congrès et ça nous permettra d'orienter notre programme national d'investissement agricole deuxième génération et sûrement faire des suggestions, des observations et des propositions pour l'avenir de la filière cacaoïenne. Il me semble vraiment très important que ce premier congrès ait lieu et j'espère qu'il en appellera d'autres dans le futur. Moi, dans le cadre de mes activités, je travaille sur de la co-conception. Donc co-conception, le co, ça veut dire collectif. La conception, ça veut dire qu'on travaille pour trouver des solutions techniques avec les agriculteurs dans leur plantation. Et le fait de travailler collectivement en associant les agriculteurs, c'est forcément quelque chose de bénéfique puisque eux-mêmes sont dans leur champ tous les jours et ont une connaissance empirique, une connaissance experte des champs de cacao, mais qu'il est bon de partager avec les chercheurs. Ça va permettre de faire émerger certainement des solutions qui soient plus viables techniquement. La première édition du congrès universitaire du cacao placée sous le parrainage du ministre d'État Kobénankouassi Adjoumani est aussi une lucarne pour les expositions, la présentation de la grande diversité des produits dérivés des fèves de cacao et la transformation locale. Google fait le ménage dans ses serveurs. Le géant américain a annoncé le 16 mai dernier qu'il allait supprimer à partir de décembre 2023 les comptes Google qui ne sont plus utilisés depuis au moins deux ans. La mesure concerne tous les comptes ouverts sur la plateforme à l'exception de ceux administrés par des écoles ou des entreprises. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info.